On poursuit ce matin en compagnie de Lili Gillot du Musée du Fjord. Nouvelle exposition depuis samedi dernier. Série de conférences également. Il y en a une ce soir très intéressante sur l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on vous présente. Lili, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Si, oui, tout à fait. Écoute, on va commencer parce qu'on parle de pêche blanche. Pendant la pause, j'ai ça dans la tête. Je veux continuer là-dedans. Pêche blanche versus l'aquarium. Parce que vous avez, on le sait, au musée, un des aquariums les plus impressionnants qu'on puisse voir. On découvre en fait les espèces de la faute locale. Du fjord. Vous avez aussi, on dit que vous êtes le seul aquarium avec des sébastes en captivité. Oui, exactement. Le sébaste atlantique. Parce qu'il y a plusieurs espèces de sébastes dans le monde. Mais le sébaste atlantique, on a deux spécimens adultes qui sont superbes à observer. Ils sont beaucoup moins globuleux, les yeux globuleux que ceux que les pêcheurs ont l'habitude de voir. Parce qu'il y a la pression de l'eau à la profondeur où est-ce qu'on les pêche. Mais on peut aller les observer. On peut observer beaucoup d'espèces. Bon, vous n'avez pas, la morue ne pèse pas 52 livres non plus, mais elles sont grosses quand même. La plus grosse qu'on a depuis le début, l'ouverture de l'aquarium, doit être pas mal près de 50 livres. Parce que c'est plus long qu'un bras. C'est très impressionnant comme poisson. Puis évidemment, en captivité, il n'y a pas de prédateurs. Ils seront alimentés par du beau poisson surgelé qu'on achète à chaque semaine ou à chaque mois. Donc, ils sont très, très gâtés. Ils seront bien engraissés, nos poissons. Puis on a beaucoup de bébés aussi, de sébastres juvéniles. Est-ce que des bébés qui ont été pêchés, ce ne sont pas reproduits? Oui, oui. Non, 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 exactement. C'est tous des poissons qui viennent du fjord. 95 % des poissons qu'on a ont été pêchés, vraiment prélevés dans le Saguenay, dans la baie ou dans le Saguenay. Est-ce que ça demande un certain roulement d'espèces ou les poissons qui sont là vont être là pendant plusieurs années? Exactement. OK. Donc, le milieu est très propice pour eux. Absolument. Tout est parfaitement adapté. Nous, pourquoi on retourne à la pêche ou en tout cas faire des prélèvements en nature? C'est parce qu'on veut avoir des nouvelles espèces, on veut élargir, parce qu'on a peut-être une quarantaine d'espèces qui sont représentées. Quand on sait qu'il y a 450 espèces d'invertébrés et de poissons qui vivent dans le fjord, il y a encore de la place. Il y a sûrement du potentiel. Et on parle de nouvelles espèces. On a tous vu cette semaine le petit requin pêché dans le coin de Saint-Pulgence. On sait qu'il y a du requin du Groenland dans le fjord, dans la baie aussi, où ce qu'on appelait quand on était jeunes le requin vidangeur, un requin de fond. Donc, on voit en surface quand on le pêche seulement. Absolument. Mais le petit requin qui a été pêché à Saint-Pulgence n'a pas le nez caractéristique du requin du Groenland? C'était quelle espèce? Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas fouillé, documenté l'espèce en tant que telle, mais il y a plusieurs espèces de requins qui fréquentent le Saint-Laurent et qui sont susceptibles de venir faire un tour. Exactement, parce qu'ils vont suivre les bancs de poissons, ils vont suivre les courants également. Donc, je sais qu'il y a quelques années, il y avait un aiguillat commun qui avait été pêché, qui est une sorte de requin également. Donc, il y en a vraiment plusieurs sortes. Il y a des requins qui ne sont pas du tout impressionnants par leur taille. Souvent, on a l'image de Jaws, le grand requin blanc. Le requin du Groenland est le deuxième plus gros requin carnivore au monde. Donc, c'est très impressionnant. Mais c'est un poisson de fond, donc il ne monte pas à la surface pour chasser les baigneurs. C'est ça. C'est un requin très sympathique. Il y en a d'autres qui sont tout petits, donc vraiment pas du tout impressionnants. Plus petits que certaines morues qui ont été pêchées récemment. Donc, c'est intéressant. Oui. On a vraiment une faune. Puis, on en découvre tout le temps. Puis, de voir aussi les crabes qui sont pêchées. Est-ce qu'on en a au Musée des crabes? Oui, bien sûr. Dans le bassin de manipulation, même dans l'aquarium, on a des crabes araignées et des crabes communs qu'on appelle. Mais dans ceux qui ont été pêchés, c'est des crabes des neiges. Exactement. En fait, c'est parce que c'est un crabe qui est beaucoup plus gros que les autres crabes et qui est plus agressif, disons-là. Oui, qui s'en prendrait. Donc, au niveau de l'atmosphère, on ne veut pas de prédation dans nos aquariums. On veut des poissons relax. Exactement. Donc, on a décidé de ne pas l'intégrer, même si on sait qu'il est là. Et aussi, au niveau de la pêche commerciale, le crabe des neiges est beaucoup plus recherché et il y a plus de valeur. Donc, pour nous, on le laisse aux gens qui veulent manger des belles pâtes. Oui, oui. Mais dans nos aquariums, on l'a… C'est préférable de ne pas en avoir. Exactement. J'ai envie de continuer de jaser de poissons. Mais ce n'est pas pour ça qu'on se voit ce matin. Non, ce n'est pas grave. On va y aller avec les expositions. Mais l'aquarium, c'est fascinant. Puis les questions, on vient vous voir, on vient vous les poser. Exactement. Vous connaissez. C'est votre spécialité. Mais c'est ça. Présentement, on accueille une exposition depuis samedi dernier, si je ne me trompe pas, qui vient du coin de Sherbrooke. C'est bien ça? Le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, qui est un musée cousin du Musée du Fjord, dans le sens où on s'échange beaucoup nos expositions temporaires. Eux ont présenté Panache jusqu'à tout récemment, qu'on avait présenté l'été dernier, l'autre été d'avant. Bref, on échange beaucoup parce qu'on est deux musées de sciences. Donc là, les Mondes de la nuit, c'est l'exposition qu'on accueille présentement jusqu'à la fin mai, qui est une exposition tout en ambiance, donc très sombre, vraiment, qui présente les adaptations d'espèces à la vie nocturne. Donc, très intéressant à visiter en famille. Il y a plusieurs animaux naturalisés, mais on parle de cycle de sommeil. Oui. On parle, oui, de bioluminescence, de comment voir la nuit. Vraiment, une exposition avec plusieurs volets. On va toucher à tout en lien avec le règne animal. Animal, mais humain aussi. Humain aussi, ok. Comment on s'adapte à tout ça. Puis, qu'est-ce qu'on va retrouver plus précisément? Est-ce qu'il y a des espèces vivantes? Est-ce qu'il y a des trucs, des fois des lunettes spéciales à essayer? Oui, oui, mais en fait, c'est vraiment les adaptations de différentes espèces. Comment ils vivent la nuit? Pourquoi ils ont décidé de vivre la nuit? Puis, vraiment des espèces de partout dans le monde. Donc, on peut parler de chauve-souris. On parle de micro-organismes qui font de la lumière dans des cavernes. On parle... Fait que la nuit, puis les endroits ténébreux. Exactement. De scorpions, on parle de ce qui nous fait peur la nuit. Des illusions d'optique aussi. De ce qu'on ne voit pas. Exactement, exactement. Donc, très intéressant. Oui, oui. Ça va nous faire vivre certainement des sensations. Une exposition qui est là jusqu'au mois d'avril. À la fin mai, fin mai. Donc, on a encore pas mal de temps pour aller la voir. Mais quand même, on va faire un tour. On en profite pour voir l'exposition des Centaines-Port-Alfred, qui est toujours présente dans le hall d'entrée. Des belles photographies, beaucoup d'informations, qui avaient été travaillées avec un historien, si je ne me trompe pas. Mario Lalancette a contribué, entre autres. Et même, en fait, là, je vous donne un petit scoop. On travaille sur une publication avec M. Lalancette sur Port-Alfred. Donc, différentes photos, des photos inédites qui n'ont jamais été publiées encore. Vraiment... Donc, Port-Alfred, notre ville de travailleurs. Exactement. La ville usine, ville de compagnie. Oui, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu une douzaine dans la région, quand même. Comme Arvida. Exactement, c'est ça. Donc, Port-Alfred, qui fêterait son centenaire cette année, qui a été fusionné dans les années 70 avec Grande-B, ensuite avec Bagotville. Mais il y a un secteur qui a gardé quand même ses particularités. Tout à fait. Il y a un secteur dans lequel, visiblement, on va redonner de l'amour au cours des prochaines années. Espérons-le. Espérons-le, oui, en effet. On va y aller tout de suite. Bon, vous recevez des conférences. Une belle collaboration qui réunit beaucoup d'intervenants du milieu. On pense à Port-Saguenay, je crois, qui est partenaire des conférences. Il y a également la Fondation pour l'élite Bériverine. Oui, oui. Donc, qui contribue, qui nous aide financièrement à organiser une conférence par mois. Donc, c'est le mandat qu'on s'est donné. Heureusement, nos partenaires ont renouvelé leur appui. Donc, ce mois-ci, on reçoit un maître de conférence qui nous vient de Nantes, de France. Il y a aussi un musée partenaire, le Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Donc, Florian Richou, qui est une sommité en intelligence artificielle. Donc, ça peut avoir l'air un peu étrange, la AI. Qu'est-ce que c'est? Mais on parle de Facebook, on parle de jeux vidéo. De robotique. Les applications de l'intelligence artificielle sont déjà palpables. Dans notre quotidien. On a tous des téléphones intelligents, donc, à quelque part. Exactement. Puis, c'est comme on disait, les jeux vidéo aussi, que c'est rendu poussé. Les logarithmes. On a l'impression que les personnages vivent pour vrai. Oui, oui, oui. Mais les logarithmes. Donc, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Toute la programmation qui existe dans notre vie courante. M. Richou, ce soir, donc, c'est vraiment à 19h au Musée du Fjord. C'est gratuit. Oui. Il va nous parler de, dans 10 ans, qu'est-ce que ce sera l'intelligence artificielle? Parce que lui, déjà, il a des idées, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'applications, oui, au niveau des laboratoires, au niveau de la recherche, etc. Mais dans la vie quotidienne, de quoi ça pourra avoir l'air? Et puis, des fois, on se dit, bon, tu sais, quand il a été écrit en 1984, c'était complètement illusionniste. Mais on est beaucoup plus loin, là. Mais à un moment donné, ça arrive, ces choses-là. On est déjà beaucoup plus loin, là. Oui, oui, oui. C'est ça, on ne parle plus de téléportations et de voitures volantes. On parle de robots qui font des... Mais il y a toujours eu cette vision-là. Puis c'est un futur qui est fascinant, mais qui est un peu effrayant aussi. Exactement. Donc, c'est ça, tout ça qu'on va pouvoir discuter également. C'est très ouvert à la discussion, là, comme conférence, ce soir. Donc, ce soir, 19h, au Musée du Fjord. Prochaine conférence, bon, ce sera le mois prochain. On l'annoncera certainement dans les communiqués. Tout à fait. Donc, il y a de la belle nouveauté du côté du Musée du Fjord. On va faire un tour. On s'inscrit, on prend l'abonnement familial. Pourquoi pas? Pour, excusez, c'est la saison des rues. Oui! J'ai envie d'éternuer. Écoute, on va arrêter ça là-dessus, de toute façon. Parfait. La prochaine fois, on continuera nos discussions sur les poissons. C'était vraiment fascinant. Puis, on a un plaisir de se retrouver. Merci.